Première expérience pour les uns, tradition estivale pour les autres. Entre amis ou en famille, le camping est synonyme de convivialité à moindre frais. Mais s'il était pour beaucoup, le Farniente est au rendez-vous ? Aujourd'hui et demain, on n'a pas de vent, de la chaleur et pas un nuage. Pour Florence et Jacques, la vie au camping a une autre saveur. La vie en camping, c'est que pour les clients. L'équipe, elle n'arrête pas. Jacques et Florence sont propriétaires d'un camping à Lalonde-les-Morts, dans le Var, entre Toulon et Saint-Tropez. Un endroit de rêve à 5 minutes des plages. Chaque été, 1000 vacanciers profitent de la quiétude de cette pinède. Et bien avant le réveil des juillettistes, notre couple est déjà sur le qui-vive. Pensez à enlever bien les toiles d'araignée. Vous savez que les gens pensent que ça fait sale alors qu'on est juste en pleine nature. Il faut que ça soit le mieux possible parce que les gens économisent pendant un an pour revenir en vacances. Si nous, on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'eux passent des vacances réussies, il faut qu'on fasse un autre métier. Donc là, on est en train de vérifier les mobilhomes qui vont être loués soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours. Le camping est ouvert du printemps à l'automne. Mais Florence et Jacques travaillent surtout l'hiver. Leur remise en question est constante et les investissements nombreux pour garantir à leur clientèle un espace harmonieux. Coucou ! Dernièrement, intempéries oblige, le couple a dû refaire toutes les routes du camping car depuis deux ans, l'Allon de les Morts est tristement célèbre pour ces inondations dramatiques. En janvier et novembre 2014, de fortes précipitations ont ravagé cette commune de 8000 habitants. Bien que le domaine ne soit pas inondable, les propriétaires ont été les victimes collatérales des caprices de la météo. On a beaucoup de clients qui ont perdu malheureusement leur caravane qui était dans des gardiennages autour. Et du coup, ça a été très compliqué pour nous parce qu'on a des gens qui ne sont pas venus, soit parce qu'ils ne le pouvaient plus, plus de caravane, pas les moyens d'en racheter une autre. Et des gens qui ne voulaient pas venir dans une ville sinistrée. Mais parallèlement, on a eu des gens qui ont dit parce que ça a été sinistré, on vient. Face à la chute de leur chiffre d'affaires, Jacques et Florence ont dû redoubler d'efforts. Dernier grand projet, l'ouverture de leur espace aquatique, ludique et rafraîchissant quand le thermomètre dépasse les 35 degrés. Car situé entre le golfe du Lion et celui de Gênes, en été, le camping est protégé des orages. Il n'est pas rare qu'il pleuve au lavant doux à 12 kilomètres, mais ici pas une goutte. Une situation parfois préoccupante pour l'espace botanique. Tu vois, ils semblent particulièrement bons. Alexandre est jardinier paysagiste. Sa mission au camping, faire pousser plus de 300 variétés du monde entier, de tous les climats. Pour le bonheur des vacanciers et celui de sa patronne. Ce qui me rend le plus fier, c'est quand Florence a le sourire. Depuis qu'on travaille avec Alexandre, j'ai le sourire. Avec ses plantes à l'aspect provençal, mais aux origines tropicales, Florence propose surtout un enrichissement culturel à ses clients. Ces mimosaïes viennent d'Australie, donc ils sont très résistants à la sécheresse. C'est-à-dire qu'on les a rosés la première année. On les arrose encore un petit peu cette année, mais à partir de l'année prochaine, on coupe totalement l'arrosage automatique. Il n'y a plus besoin d'eau, très peu d'entretien, juste une taille à la fin de la floraison. Et finalement, c'est que du bonheur. Là, par exemple, vous avez un arbre qui est extraordinaire. Toutes les femmes comprendront de quoi je parle. C'est un caroubier. C'est avec ces graines, donc les graines du caroubier, que les diamantaires ont déterminé la mesure du carat. Parce que toutes les graines font le même poids. 5,5 hectares de terrain, plus de 200 emplacements, ce camping est l'un des plus anciens du département du Var. Voilà, ici, c'est la partie originelle du camping. C'est là que tu as démarré, il y a ça comme devant. En 1964, les parents de Jacques accueillent les premiers campeurs sur un terrain laissé à l'abandon. 40 ans plus tard, le couple décide de poursuivre l'aventure familiale après deux premières carrières très différentes dans la grande distribution pour Florence, dans la marine pour son mari. Je venais ici quand j'étais tout petit. Il y avait une pinède où il n'y avait pas de campeurs. C'était un endroit où il y avait des ouvriers agricoles qui étaient tous d'origine italienne et très superstitieux. Comme ce sont des terres argileuses, les meubles craquaient, les maisons craquées, et ils ont fait exorciser leurs maisons. Et du coup, ça avait pris un nom qui était le Diable. Et quand je venais ici petit, on allait au Diable. C'était un clin d'œil au passé. C'est son enfance. Et c'est l'enfance de tellement de gens. Je crois que c'est vraiment ça dont les gens ont besoin, c'est de recréer du lien, parce qu'en fait, dans nos vies modernes, il n'y a plus de lien. Et le camping, ça permet ce lien. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent en vacances toujours aux mêmes périodes pour retrouver leurs copains. Bonjour. Bonjour. Pour Brigitte et Peter, originaire de Suisse, pas de vacances réussies sans un séjour au camping. C'est vrai que vous avez toujours fait du camping, vous ? Depuis que j'étais toute petite, mes parents avaient une caravane. Mais là aussi, c'était vraiment des places carrées avec un petit gazon. C'était presque tout ce qui est comme nature. C'est pour ça qu'on adore ici. On a tout ce qu'il nous faut. On a la petite épicerie, on a le restaurant, on a la piscine, on a de l'ombre, on a du soleil. Et les toboggans ? Et les toboggans. Vous y êtes allés ou pas aux toboggans ? Non, moi, j'ai peur des toboggans. Ah non ! Des clients heureux, voilà la meilleure récompense de Jacques et Florence. Et quand sonne l'heure du départ, c'est toujours avec un pincement au cœur qu'ils leur disent à l'année prochaine. On est là pour qu'ils aient le sourire, qu'ils repartent avec le sourire, prêts à affronter un an de travail pour repartir en vacances. Et on espère nous retrouver. Et on voit nos enfants grandir, mais on voit aussi les enfants des clients grandir. C'est là où on se rend compte que le temps passe. Sous-titrage Société Radio-Canada